Bonjour, nous sommes sur la place d'Hôtel de Lille, il y a un mi-siècle c'était une place très commerçante puisqu'il y avait seulement une dizaine de commerçants plus par rapport à aujourd'hui. Nous sommes aussi à une ou deux journées de l'ouverture de la quinzaine commerciale que il remet à l'ordre du jour à la mairie de Piquini et nous avons trouvé place aujourd'hui dans un lieu qui fut jadis un café M. Leclerc que les anciens connaissent bien et qui aujourd'hui a changé complètement de style puisque depuis quelques jours et ça a surpris beaucoup puisque malheureusement il n'y a pas encore d'enseignes mais par les réseaux sociaux on a appris qu'un nouveau commerce était installé à Piquini. C'est un magasin où on trouve de tout, comme la Samaritaine, des bandes, des bananes on m'a dit, des sacs à main et avec nous donc non pas le monsieur, la dame qui va gérer son magasin mais son mari, en l'occurrence monsieur Cyril Liau que nous saluons. Bonjour. Et on va lui laisser le soin de se présenter aux exemples Piquini et des environs. D'accord, donc je m'appelle Cyril Liau, je suis le mari de la patronne, n'étant pas là aujourd'hui donc je suis là pour la remplacer. Donc elle a ouvert un magasin qui comporte des sacs, des bijoux, des montres, des écharpes, donc qui est ouvert à tout le monde quoi, à tout le monde. Nous avons ouvert il y a une quinzaine de jours. Et on va mettre une enseigne bien sûr. Bien sûr, elle va mettre une enseigne pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que le magasin sur tout ça. Une enseigne pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que le magasin sur tout ça. Et votre épouse c'est Marlène. Elle connaît déjà la partie puisque je crois qu'elle faisait les marchés. Les marchés, elle a fait de la rénovation aussi et au vu du temps tout ça, elle s'est dit pourquoi pas ouvrir une boutique. Donc on trouve que Piquini est vraiment l'endroit idéal, il y a du passage, les gens sont charmants. Donc elle a signé quoi, elle a signé pour ici. Alors elle voulait évidemment trouver un magasin, parce que c'est un magasin de Villa Boca, je crois, qu'il ne soit pas loin de Villaire. Comment vous avez pu trouver cette Marlène Piquini, ce lieu, peut-être par... Par les réseaux sociaux. Exactement. Par les réseaux sociaux, elle a surfé sur le web et elle a trouvé ce local. Ça lui plaît ? Ça lui plaît, oui bien sûr, ça lui plaît. Bon ben là, je suis juste là en aide, mais oui, oui, ça lui plaît énormément. Parce que déjà des clients sont venus ou pas ? Oui, il y a eu les adjoints du maire, deux. Donc, puis les deux boulangeries qui sont juste en face, la dame de Pierrimo. Donc on a déjà du monde, on a déjà une petite clientèle, parce qu'à force de passer devant, ils sont curieux et après intéressés. Évidemment, on n'achète pas une montre tous les jours, ni un 5 à 20, par rapport au groupe Roger qui lui vend des baguettes quotidiennes. Quelle clientèle vous ciblez ? Tous, tout le monde, on cible tout le monde. Là, ces temps-ci, on fait des bijoux, des montres, comme vous pouvez voir, des coffrets, surtout pour les fêtes de fin d'année. Tout est neuf, tout est neuf. Il y a même encore le petit plastique qui permet de retenir la montre, la pile. Qu'est-ce qui intéresse l'acheteur en cette fin d'année 2023 ? Des petits cadeaux à prix abordable, tout simplement. Ça se trouve, on vend des coffrets. C'est plus facilement pili qu'à Paris. Il faut y aller à Paris déjà. Donc, pour les habitants d'ici, déjà, j'ai une cliente qui m'a dit, vous m'avez évité d'aller à Amiens. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils sont ravis de trouver ce genre de produit ici. Est-ce que pendant cette quinzaine commerciale, vous allez faire quelque chose qui puisse attirer plus que d'habitude l'éventuel client ? Alors déjà, mon épouse renouvelle chaque semaine ses produits. D'accord. Chaque semaine, elle va à Paris et elle renouvelle tout ce qui est sacs, écharpes, bijoux, montres. Elle va trouver des choses qui puissent intéresser les gens d'ici. Vous pensez qu'on peut encore trouver du nouveau ? On peut toujours trouver. Tout le temps, on trouve du nouveau. C'est vrai ? Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que votre épouse a déjà une idée ? Elle a toujours des idées. Elle a toujours des idées. Et croyez-moi, des fois, moi-même, j'en suis surpris. C'est bien, ça. Voilà. Parce qu'avant, elle faisait, comme vous pouvez le voir, des écharpes. Beaucoup de femmes. Là, elle a été à Paris la semaine dernière et elle a trouvé des écharpes hommes qui puissent intéresser tout le monde. Et j'ai déjà eu des ventes. C'est bien. Voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup. C'est moi. Bonne chance pour la suite. Et moi, qui suis un ancien de Pigny, je souhaite que cette place retrouve sa vitalité des années 60-70. Merci. On va faire en sorte. Bon accueil. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.